Bienvenue à Louis Vuitton ! Aujourd'hui, Louis Vuitton par Nicolas Ghesquière. Aujourd'hui, nous avons un pass exclusif au Musée Louvre. Panique, nous rentrons dans les galeries ! Nous avons quelques heures pour rencontrer les modèles du show Louis Vuitton par Nicolas Ghesquière. Nous parlons avec ses musées, modèles qui sont exclusifs au show Louis Vuitton. Oui, ils travaillent seulement pour Vuitton, dans le Louvre. Le meilleur job du monde, après mon job. strong and fast ! Un peu vénère quoi ! Mariam, Clémentine, Hacon, Mika, Loli, Clara, Chris et Nicolas ! Bonjour, je suis Luc Prigent ! Abonnez-vous à mon chaîne si vous voulez voir toutes les grandes shows de Paris avec un pass de NoLaccess et bien sûr les shows de l'OpenComic. Devez un commentaire, cliquez sur la cloche de notification et aurez-vous ! Regardez cette robe ! C'est magnifique ! C'est un tueur et le musée du Louvre est fermé. Bien, il y a une pandémie et le Louvre a été fermé pendant quelques semaines. Mais aujourd'hui, la crew Louis Vuitton est enregistrée sa collection de 21-22. Et oui, nous sommes l'unie de caméra qui permettra. Nous sommes dans le Louvre, les modèles travaillent dans deux galeries. La Galerie Michel-Ange, 4 ou 3 du Louvre. Et la Galerie Daru, qui se passe à la Samotrace, 4 ou 6 du musée. Nicolas Ghesquière a installé des lignes de lignes de lignes de lignes de lignes. Les rayons de soleil horizontales. C'est bien sûr, c'est temporaire. Les sculptures sont d'un coup de lumière, très brillant, la lumière est plus forte que le soleil à la nuit dans l'Akropolis. Les musulmans sublimes et les musulmans, c'est juste une structure métallique métallique, totalement anachroniste dans ce temple d'Etreuskne, Grèce et Romaine. C'est l'heure de découvrir la vérité. Le temps découvrant la vérité. Et bien sûr, cette culture baroque doit inspirer nos modèles. Tu sais, il y en a une là. Tu sais, il y a un mec qui l'a récupéré, et la meuf elle est en bas comme ça. Ok, ok, vas-y, je te récupère. Non, non, non. Après, je m'en supplie, après. Après, après. Vous faites que vous voulez après. Des acrobaties, que vous voulez. Hands in pockets, energy, chin down, focus. C'est Ida qui ouvre le défilé. Voilà, qui est une jeune fille avec qui on travaille en exclusivité depuis la saison dernière, qui est danoise. J'ai été découvert dans un shop en Copenhagen, par ma mère. Et puis, j'ai commencé deux ans. Et puis, pour real, une année. J'ai vraiment à m'aider. J'ai vraiment à m'aider. J'ai vraiment à m'aider. J'ai vraiment à m'aider, c'est juste un autre monde. Il y a deux contrastes. Vivre en Copenhagen et faisons tout ça. Je suis allé à Paris et j'ai rencontré dans le casting. Et il était vraiment, très gentil, avec Florent aussi. J'ai juste fait le casting et puis, quand j'ai l'aider, une demi-heure après, j'ai appelé à mon agent pour faire le show et la campagne aussi. Pour dire le moins, je suis vraiment, vraiment, heureuse. Oui. Une femme de trône et une femme de 2 mètres, masterpieces de la collection de la campagne. Elle a un arrêt de laurel. Elle a un étudiant de marbles draping du genre purest. Un toga drapé dans les deux directions. Un sarcophagus avec des warriors nés. Riham un achille nés avec Agamemnon et Ulysse et leurs amis, servantes et mistresses. Une grande caméra sur un voyage, tout automatique. il n'y a pas de techniciens, juste les modèles en alone dans la Louvre. Loli Baya n'est pas 20 ans elle est française et sa carrière est sur le rise. C'est ma première maison, j'ai fait mon premier défilé. Chez Vuitton, c'est là que j'ai commencé. Du coup, je suis hyper contente d'être retour. la première fois que j'ai rencontré Nicolas Casquière. Je devais avoir 17 ans. J'étais mon premier casting. Je ne savais pas marcher avec des talons. Elles m'ont demandé de marcher. Ils avaient l'air plutôt satisfaits malgré le déséquilibre de mes jambes. Mais ça s'est bien passé parce que je suis là aujourd'hui. Et on pose 8 ans ? On pose 8 ans. La jambe cassée, c'est important. On m'a découvert comment ? Alors, il se trouve qu'il y a un concours de mannequin qui s'appelle Egeritour. J'avais une amie à moi qui s'était inscrite à Lyon, là où j'habite. Elle m'a demandé de l'accompagner. Donc je l'ai accompagnée. Suite à ça, le directeur artistique qui est aujourd'hui mon agent-mère que j'aime, m'a repérée, m'a invitée à participer à ce concours. Après plusieurs refuges, j'ai finalement accepté. Et au final, j'ai fini par remporter le concours. L'ordre de la finale, c'était un défilé où il y avait des agences parisiennes. Et là, m'a scouté mon agence actuelle Women Paris. Et après, j'ai signé chez eux un an de formation pour attendre que mon visage mûrisse. Et aujourd'hui, on est là. Au début, justement, je ne voulais pas du tout parce que je savais qu'il fallait défiler en maillot de bain, en sous-vêtements et je n'étais vraiment pas du tout à l'aise avec mon corps. Et au final, je l'ai quand même fait. Et je suis contente de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, ça m'a aidé dans ma vie à me sentir mieux dans mon corps. Et j'ai rencontré plein de gens. Je voyage. Et je suis hyper contente d'avoir persévéré. Je fais beaucoup de sport. Je fais 9 ans de volet. De la musique, pareil. J'ai été au conservatoire. J'ai été diplômé du conservatoire. Donc, musique et sport. Et mes amis. Ah ouais, du volet. Ouais, du volet. Pendant 9 ans. C'est quoi votre place ? Centrale. Je suis la grande taille. Ça aide. Cette saison, elle est le plus hard-working model de l'industrie avec Mika Schneider. Est-ce que vous pouvez me faire une pause ? Eh bien, de l'argent de cassé. Clémentine Balcan et Mariam Devinzel sont l'épitomie des modèles exclusives à Louis Vuitton. Surtout exclusive pour les séances et séances et séances. Surtout musiques pour Nicolas Ghesquière. Clémentine Balcan est une modèle et photographe. Mariam Devinzel empêche tout le monde avec ses études en physique des matériaux. Mécaniques et force pour devenir un physique des matériaux. Moi j'ai fait des études d'ingénieur. On a fait une campagne, c'était ma première. On ne se connaissait pas encore trop trop. Elle était en train de travailler à la table. Elle était en train de faire de la chimie. Pendant le shooting. Mariam, on l'a découvert, je crois maintenant, il y a peut-être quatre ans. Et ça a été immédiat. C'était une collection qu'on avait présentée, Place Vendôme, dans ce qui est devenu la boutique Louis Vuitton. Et tout de suite, j'ai du mal à... Vous savez, il y a un moment où on arrête les exclus. Et avec Mariam, j'ai vraiment du mal à chaque fois à dire non, elle va aller travailler pour les autres. J'ai quand même encore envie qu'on partage du temps ensemble et qu'on travaille étroitement ensemble. J'en profite pour passer un petit coucou à mon prof de droit. Moi, je rate votre cours, monsieur. Je suis désolée. Mais je le rattraperai pour me dire. Spending so much time together for so many seasons, they now share a friendship. Vous êtes copines toutes les deux ? Oui, grave. Depuis le début. Le premier show. Moi, j'ai commencé un petit peu avant elle, mais j'étais vraiment toute seule. J'avais pas d'amis. Et j'ai rencontré ma copine du mannequinat. J'étais devant elle à mon premier show. C'était un fin winter. 2019 ? 2018 ? On s'est rencontré à un défi les 8 ans. Et là, c'était le futur. Voilà. Moi, quand je suis arrivée chez Louis Vuitton, je savais pas que c'était Nicolas. Je croyais que c'était Louis Vuitton. Genre, je sortais vraiment de nulle part. C'était la première fois que je mettais des chaussures à talons. Vraiment, je viens de la campagne. Du coup, ils m'ont fait marcher devant lui. J'habite dans un village à côté d'une forêt. Et puis, je suis partie. Et je me suis dit, bah... J'ai pas compris ce qu'on m'a fait faire. Et après, on m'a rappelé pour dire, ouais, t'es prise en exclusivité. Nous, on passe beaucoup de temps avec les mannequins parce que souvent, les jeunes filles qui sont en exclusivité, elles font aussi ce qu'on appelle la cabine. C'est-à-dire qu'elles participent à tous les essayages du studio et aussi, bien sûr, avec moi. Et elles accompagnent toute la saison dans la maison. Et en fait, elles font vraiment partie de la famille du studio et de la maison. Et il y a vraiment un sentiment d'affection qui s'installe. On a découvert, il faut le dire, pas mal de jeunes filles depuis plusieurs années qui ont des très belles carrières. Et je suis toujours émue, en fait, de voir ensuite la manière dont elles travaillent, dont ensuite elles travaillent avec toutes les maisons, dont elles sont reconnues pour leur beauté. Clara Christine est une modèle, bien sûr, et un chanteur. Nous recommandons que vous l'écoutez. Clara. En fait, j'ai deux prénoms, Clara Christine. Je vois que tout vient ensemble, et maintenant, j'ai besoin de marcher le show et de la présenter. C'est très excitant. Je suis très excitée parce que c'est tellement beau, avec les sculptures et les floors et l'architecture, tout ensemble, avec les chaussures. Il y a beaucoup de nouvelles, cool filles entre nous. C'est très, oui, très refreshing, je pense. J'ai un grand respect pour Nicolas et sa façon de travailler, et sa équipe autour de lui. Ils sont très perfectionistes, et ils sont très dans le détail. Ils font toujours très bonne recherche, et ils prennent tout le détail, et puis ils ajoutent quelque chose de contemporain. J'ai vraiment aimé. Je pense que c'est très inspirant. Le monde-famuse Gladiator Borghese, 4th century BC. Il est un guerrier grecque, icônique dans l'effort, la torsion des muscles dans un effet spécial de magique de sculpture. Son face expressif fait-il l'un des plus belles sculptures du monde. Tous les artistes et sculpteurs l'ont admiré à la Louvre depuis des siècles. Van Gogh s'est ici, en haut, et on le voit aujourd'hui, qu'il n'est jamais si bien lit. Il est comme si l'on a sculpté l'hier. Oudé Egon prend le temps entre les réheurs et l'actuale show pour étudier tranquillement dans un quartier de Louvre. Je suis en train d'écrire un truc pour mes cours d'histoire. Je suis en train de me demander comment un historien peut appréhender le réel. Voilà. Je travaille sur l'art romantique. Là, on y était. Ça fait 3 ans et demi maintenant, je travaille avec Louis Vuitton régulièrement. C'est merveilleux. Quand on sort de là et qu'on est dans la rue, mais qu'on marche normalement, la réalité est complètement différente. Après, on prend le métro, et puis on est là, j'ai fait 8 ans. Comment faut marcher pour Vuitton ? Déterminé. Faut regarder un point bien précis. Faut être concentré et faut marcher comme si on pouvait tout faire. Alors du coup, quand on fait des castings ou quoi ailleurs, ils nous disent non, mais calme-toi. Parce qu'on est dans l'idée Vuitton. Une énergie toujours exceptionnelle ici, vraiment. Et c'est le supermodel Louis Vuitton. C'est rapide, mais tu ne marches pas. Il y a une idée de conquête. Une femme incroyable. Une personne fiche. Les statues grecques te regardent. Le monde te regarde. Mais tu n'as pas de temps pour ça. Les faces ? Imperturbables. Inconcernés. Le plus beau humain. La tête est basée. Les yeux sont concentrés. Mais pas trop. Tu n'es pas angry. Tu n'es pas concentré. Tu n'es pas souri. Au moins, pas à l'extérieur. Oui, c'est le théâtre. Ce travail est un monologue silencieux, intense. Un rocette d'énergie lançée dans une salle. Laissez un trou de lumière derrière vous. Vous êtes une machine de mode Vuitton. Vous portez votre armure. Vous êtes cette errine. Une Diane. Un hunter. Un explorer. Un lover. Une survie incroyable. Laissez vous tomber. Une salle incroyable vous semble normale. Tu es intuitif et analytique. Vous avez des standards de高é Himalaya. Vous parlez Greek, Latin, French, Engl Day, Japanese, Italie et Emoji. Un corps est une Praxitelle. Plus que l'EUne, plus que l'Ouvre. Vous êtes un dis adressant. Ils vont écrire des livres contre vous. Ils vont mettre votre face aux medias. Ils vont écrire fictions de la science-fiction contre vous. Vous êtes maximale. Vous êtes palatial. pas une princesse, une queen, mais aussi un étudiant rêveux, un étudiant ingénieur, un étudiant historique. Vous êtes un étudiant à l'école des Beaux-Arts, plein d'idéaux, possibilités, concepts, romances, coffee. Mythologie, c'est vous. Vous êtes Penelope, Iphigénie Baby. Vous êtes un ambassadeur de Planète Jesquière. J'ai tout donné. Parce que du coup, le Louvre, c'est comme notre maison maintenant. Attends, le cat ring, c'est par là. C'est sûr, c'est pas par là ? Oui, non, c'est par là. Euh... Je pense que c'est par là. Non, non, c'est par là. Non, c'est par là. Mais non, si, c'est par là, c'est par là. Regarde, si, si, c'est par là. Ah, c'est par là, c'est par là. C'est par là, voilà. En tout cas, c'est trop bien d'être mannequin, franchement. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien, franchement. On te met dans le line-up, là, et on dit stand-by. Fort Mariam, stand-by Fort Clementine, enfin bref. Et puis, ils comptent, là, 3, 2, 1. Et puis, quand ils t'envoient, c'est incroyable parce que... Parce que, ouais, c'est comme faire... Moi, je fais du théâtre quand j'étais petite, c'est pareil. C'est la même sensation, mais en trois fois plus fort parce que c'est un truc encore... Encore... On est perdu. C'est pas par là, le cat ring. C'est par ici, c'est par ici. Donc là, on est au cat ring, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous servir ? Les petits sandwichs, c'est super bon. On va enlever mes chaussures ? Bah oui, il faut aller enlever, mais alors du coup, on va enlever les chaussures. Faut que vous passez tout le tour. Et après, vous vous mangez. Du coup, là, on va enlever les chaussures parce que sinon, elles vont s'abîmer. Et on a oublié... Attends, c'est en bas ou en haut, les chaussures, là ? Eiken Shankou a l'un des best miles du monde, rien que ça. C'est incroyable. Je suis d'Australie, donc j'ai toujours rêvé de venir ici. Et maintenant, je fais des shows ici, donc c'est vraiment... Comment est-ce que c'est de marcher vers les sculptures ? Oh, c'est... Je suis juste essayé de ne pas les regarder. Chaque fois, je me suis dit, non, je dois me concentrer. Donc, oui, c'est très déstractant, en un bon sens. Nous faisons une réhearsale. Nous avons fait ça quelques fois, nous essayons de le perfecter. Et puis, nous allons faire des changements, faire des touch-ups. Et oui, j'ai deux looks, donc restez en train. et on va être en train de se rassurer et deviendra. Et vraiment, je pense qu'on a une belle chanson. Oui. On a l'air de la chanson dans quelques shows... Je crois que c'est un travail d'action. Et puis, c'est un travail d'action qui a été évident. Et puis, on dirait qu'on a une nouvelle chanson. de 4 ans, juste d'out-of-nouhère. Donc, ma mère m'a pris me à New York pour prendre ma minde d'offre de ça, juste de l'entendre. Nous étions dans Times Square une nuit, waiting pour nos dinner reservations, et il y a des groupes de boys breakdancing dans la rue. Et j'ai used à breakdance, donc ma mère m'a aidé à aller entrer. Et c'est quand le scouting agent m'a dit et m'a demandé si j'étais intéressante. Et l'autre jour, ils m'a signé et je m'ai移né dans le département et je n'ai jamais eu rentré après ça. Et deux mois après, j'étais à Paris pour faire un casting pour LV. Vous nous dites la première fois que vous avez rencontré Nicolas Ghesquet ? J'étais vraiment nerveuse, j'ai essayé de ne pas être nerveuse ou dans ma tête, j'ai essayé de juste être moi-même. Mais j'ai pensé, oh my gosh, c'est le premier designer que j'ai rencontré. Je me souviens, la première fois que j'étais en train de sortir pour mon premier show, il a vu que j'étais rassurée, j'étais tellement nerveuse. Et il m'a dit que j'étais en train de me dire que j'étais en train de me dire parce que j'aime en skateboarder. Mais je n'ai jamais dit que j'aime en skateboarder, donc je ne sais pas où j'ai entendu ça, mais ça s'est immédiatement calmé mes nerfs. Et j'ai juste tué mon premier show. Donc oui, c'était une mémoire d'améliorer. J'arrive ! En fait, elle se dézippe comme ça. Oui, mais je crois qu'elle ne se dézippe pas jusqu'au bout. Ouais, c'est un biais, j'y suis. Voilà, merci beaucoup. Désolée, hein. Voilà, j'ai deux tenues. Celle-là. Mais je crois que j'aime bien toutes les deux, en fait. Je n'arrive pas à choisir laquelle je préfère. Mais celle-là, elle est quand même incroyable. Quand ils assemblent les choses, à chaque fois, c'est un truc de fou. Genre, la personne n'aurait pensé à faire cet assemblage. Là, il y a un regard, là. Ah bah, c'est la pose louis-vite. Et là, je ne peux pas le faire, il y a trop de monde. Moi, je n'ai pas très confiance en moi, mais je peux essayer. Ça dit, je suis une femme indépendante, sûre de moi. Pas du tout, dans la vraie vie, pas du tout. Mais c'est pour ça, c'est cool, on peut jouer un peu un rôle. C'est comme faire du théâtre. C'est comme avoir un moment où tu peux tout donner. J'ai fait trois ans d'études de photos, là. Là, je viens de finir, mais ouais. Il est où, votre appareil ? Bah, tout est là-dedans, là. C'est mon préféré. Ah oui, il est génial, celui-ci. Voilà, avec celui-là, on en a fait des incroyables. Ah, je peux faire une photo, ouais. Mais alors, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait cool, hein. Alors, moi, je dis, on prend un peu un contre-plongée. Mettez bien pour mon canard, comme ça. Et mets plus haut les mains. Bon, ça ne sera peut-être pas le meilleur polaroïde de toute ma vie. Ok, un, deux. Il est sorti, maintenant, il faut mettre... Moi, je mets dans ma culotte. Parce qu'il paraît qu'il faut que ça se développe, là où il fait chaud. C'est toujours fait comme ça. Bon, on va leur rendre le blouson. Et après, on verra ce que ça donne. C'est parti. Chris DiGirolamo est non-binary, et a travaillé pour Nicolas Ghesquière pendant quelques seasons. Chris est pavé la route pour les modèles non-binary. Pour marcher la route, c'est comme... Je ne sais pas, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'adrénaline. Il y a beaucoup de nerfs avant, mais je me sens que dès que je commence à marcher, c'est comme... C'est super pump-up. Et puis, dès que c'est terminé, c'est comme... C'est comme... Cinq secondes. Quand on apprend des gens qui ont une expérience de vivre l'expérience de trans, ou de gêner non-conformes, ça apprend un peu plus d'informations à ce que ça veut dire d'exprimer votre image, je pense. Cyrille Lalande aussi DJ quand elle ne modèle pas au Louvre. En fitting, on nous apprend à vraiment casser la jambe, avoir le visage très bas, et vraiment être un peu vénère. C'est la Marie Curie française ! Elle regarde l'aristocratie française ! Myriam de Vinzel ! Elle est belge, elle est arctique, c'est une photographe ! Elle est bouche pour le nom ! C'est Clémentine ! Elle est banqueur, c'est aussi une rêveuse ! Elle est française versé Cyrielle ! This is Christa ! You're ready to go ! On a Myriam de Vinzel qui est une scientifique, Clara qui chante, qui vient de sortir un album, Clémentine qui fait des photos super et qui est vraiment une artiste. Il y a Econ aussi, qui est super, qu'on a aussi découvert il y a un an, qui est australienne, qui est absolument magnifique, qui travaille beaucoup maintenant. Elles ont vraiment des choses à dire et elles ont des choses extraordinaires. On peut imaginer comme ça que, voilà, voir les mannequins les uns après les autres, ça peut paraître assez anonyme, mais en fait, dans ce qu'on vit tous les jours, dans ce métier qui est la mode, elles ne sont pas du tout anonymes. Elles sont une part très importante de ce qu'on fait. Elles sont vraiment une inspiration aussi. Voilà, c'était mon report sur l'exclusive cast de Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton, Winter 2021-2022. Abonnez-vous à mon chaîne pour voir plus Vuitton, plus Ghesquière, plus Mariam, plus Loli, plus Mika, plus Clémentine, plus Econ ! Laissez un commentaire, cliquez sur la cloche de notification, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et n'hésitez pas à binguer sur mon chaîne YouTube ! Bon allez, gros bisous ! Merci !